Bonjour à tous, on est au Greenweez FFT Paddle Tour de Strasbourg, ultime étape 2023, avec nous le président du Conseil National du Paddle, Laurent Asnard. Salut Laurent. Salut Franck. On a des questions à te poser, on va démarrer par une question toute simple, le CNP c'est quoi et c'est composé de qui ? Alors le CNP, Conseil National du Paddle, a été mis en place depuis cette gouvernance actuelle de la Fédération Française, donc le CNP est composé de 22 membres venant d'horizons différents, donc vous avez 14 membres représentant les ligues, dont un membre qui représente la Ligue d'Outre-mer, vous avez deux membres qui représentent le COMEX, deux membres qui représentent le Conseil de surveillance du tennis, et enfin, et ça c'est effectivement, ça nous tenait vraiment à cœur, quatre membres qui représentent les structures privées. Donc le CNP a pour mission d'être force de proposition auprès du COMEX, d'un certain nombre d'éléments, donc là je vais citer parmi ça des actions de développement, les actions réglementaires, l'harmonisation du calendrier par exemple. Alors on va en parler, avant de parler peut-être des évolutions qu'il va y avoir en 2024, est-ce que tu peux nous dire peut-être comment vous proposez ces différents éléments auprès du COMEX, il y a un débat qui se fait d'abord entre vous, et puis ensuite vous proposez, ça se construit ? Donc le CNP se réunit plusieurs fois par an, donc en présentiel et aussi en visio, donc avec les remontées du terrain, donc on essaye d'être force de proposition, de débattre contre nous, et ensuite une fois qu'entre nous on a le consensus, de proposer un certain nombre d'actions au COMEX. Alors je vais citer par exemple la grille d'indexation, qui a été effectivement proposée par le CNP en mai-juin dernier, qui a été ratifiée par le COMEX de juillet, donc je vais revenir là-dessus parce que c'était une mesure phare qui a été proposée, donc je rappelle que cette grille d'indexation, en fait elle est partie d'un constat très simple, qu'on voyait qu'un certain nombre de structures privées organisaient beaucoup de compétitions, et malheureusement on ne jouait pas le jeu de la licence, et ça à nos yeux ce n'était pas acceptable, donc on a proposé une grille pour qu'effectivement demandait à ce qu'il y ait un certain nombre de licences qui s'y soient faites au regard du volume de compétitions qui étaient organisées. Ce qu'on peut dire deux mois après la mise en application de cette grille d'indexation, c'est que les retours sont positifs, voilà, lors du dernier CNP, on a fait un tour de table avec toutes les ligues, et en fait on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de crispation vis-à-vis de cette mesure. Alors ce qui est aussi important à travers ces mesures, c'est de bien vous demander, on a demandé à ce qu'au niveau des ligues, il y ait un vrai dialogue qui se met en place avec les structures. L'objectif c'est bien de les accompagner, leur laisser un certain temps pour faire ces licences, et donc l'objectif c'est bien de leur tendre la main, d'avoir ce dialogue constant avec les structures pour les aider à faire ces licences, voilà. Donc la grille d'indexation, précisément, c'est un certain nombre de licenciés, ce qui permet d'avoir un certain nombre, ou le droit d'avoir un certain nombre de tournois officiels de la Fédération Française de Tennis. C'est 40 licenciés par piste de padel, voilà. Donc un club par exemple qui a 6 pistes de padel, devra avoir 240 licenciés pour pouvoir faire un nombre illimité de tournois, de tournois masculins et de tournois mixtes. En dehors de la grille, donc sortent de la grille les tournois féminins, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas assez, pas suffisamment, et les tournois jeunes. D'accord. Aujourd'hui, les retours ont été très positifs, tu l'as dit, ce n'est pas une sanction, c'est plutôt l'objectif, c'est plutôt de féliciter et de dire vous jouez le jeu avec le nombre de licenciés, et c'est donc normal que vous puissiez proposer des épreuves de padel, c'est ça ? Exactement, c'est bien dans cet objectif-là, ce n'est absolument pas une sanction, mais on est bien dans l'objectif de, il faut jouer le jeu, et l'objectif aussi, c'est de récompenser les meilleurs clubs, les récompenser à travers, par exemple, leur donner des compétitions, des P1000, des P1500, des P2000, etc. Donc on est vraiment dans aussi l'accompagnement, le dialogue, comme je le disais à l'instant. Quand tu dis de féliciter les clubs, ça veut dire, de récompenser, pardon, ça veut dire que demain, les clubs qui pourront accueillir des P1500, des P2000, voire les championnats de France, ce sont forcément des clubs qui auront un certain nombre de licenciés, en tout cas suffisants, et... Ce seront des clubs qui auront joué le jeu, et donc à partir de là, évidemment c'est un des critères, puisqu'on sait qu'il y a d'autres critères, mais en tout cas, ce sont des clubs qui auront joué le jeu, voilà, et ça fait partie des récompenses, mais il n'y aura pas que ça comme récompense, c'est aussi derrière aider les clubs dans les développements, ceux qui auront joué le jeu. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment jouer le jeu. Très bien. On va parler, maintenant, tu parlais tout à l'heure des mises à jour, des évolutions qu'il y a tous les ans, et des objectifs du CNP. Est-ce que tu peux nous annoncer, pour 2024, quelques éléments, trois, quatre, il y aura, je crois, d'ici quelques semaines, une mise à jour du guide de la compétition. Qu'est-ce qu'on va avoir de différent ? Qu'est-ce qui va évoluer ? Alors, je vais faire un petit teasing, puisqu'on a une réunion du CNP, bien sûr, on a une réunion du CNP à la fin de ce mois, mais effectivement, le guide va paraître en décembre. Alors voilà, je vais citer quelques éléments. Évidemment, la non-obligation, et j'insiste, ce n'est pas une suppression, mais non-obligation du prize money sur les P500. En fait, on s'est aperçu que les P500, aujourd'hui, ça ne représentait que 8% des compétitions, et on souhaite qu'effectivement, il y ait un rééquilibrage entre des P100, des P250, et donc avec les P500. Donc, une des propositions qu'on a faites, qui a été aussi ratifiée par le Comex, c'est ne plus obliger les clubs à mettre du prize money sur les P500. Ce qui va apparaître aussi en 2024, c'est en fait le calendrier, cette fois-ci, qui va être harmonisé sur le calendrier fédéral sportif. Donc, on ne parlera plus d'un calendrier civil, comme par exemple, mais d'un calendrier sur l'année sportive. Exactement. Voilà, donc ce qui fait qu'on va recaler des compétitions. Donc, par exemple, les Interclubs 2023-2024 ont eu lieu en février 2024, alors que pour la saison actuelle, on va avoir, le début décembre, d'autres Interclubs en 1. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Ce qui va aussi apparaître dans le calendrier, ce sont des nouvelles compétitions, donc là, proposées par le CNP. Donc, parmi ça, je peux citer le championnat de France des U16, je peux citer le championnat de France des plus de 45, hommes et femmes, pour ces deux catégories. Et puis, on aura aussi un championnat fauteuil mixte, qui aura lieu, alors là, je peux faire aussi un petit peu de teasing, avec le championnat de France senior par paire, ici même à Strasbourg, le 13, du 13 au 15 septembre 2024, au Fort Paddle, ici à Strasbourg. Voilà, donc le championnat senior par paire et fauteuil. On est déjà bloqué. Du 13 au 15. Voilà, donc ça, ça a été établi dans le calendrier fédéral. Puis, dernière mesure aussi que je peux citer, on revient un petit peu en arrière, avec une interdiction individuelle pour les plus forts de participer à des tournois P25, P100 et P250. Et ça, c'était aussi un vrai souhait venant du terrain par rapport à ces compétitions. P25 à P250, dorénavant, les meilleurs joueurs ne pourront plus participer à ces tournois. Tout à fait. Il y avait les deux sons de cloche. Il y avait ceux qui étaient plutôt contre, d'autres qui appréciaient de voir des joueurs qu'on ne voyait qu'à la télé ou sur des super compétitions, les voir jouer avec leurs élèves, par exemple. Ce qui a été retenu par le CNP, c'est qu'effectivement, faire en sorte que les meilleurs ne puissent pas participer à ces compétitions pour ne pas les fausser. Concernant les P500, donc là, le presse-monnaie devient facultatif. J'ai en tête les P250. On a vu que les presse-monnaies étaient facultatifs. Au final, aucun P250 propose des presse-monnaies ou alors à la marge. Est-ce qu'on n'a pas peur justement de voir, se reporter un petit peu ce qui s'est passé dernièrement ? On a eu un niveau de P250 général, évidemment, on verra des P250 très relevés ici ou là, mais globalement, une chute du niveau des P250 qui, à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Est-ce qu'on va voir des P500 qui vont du coup être, le niveau des P250 vont être reportés sur les P500 ? Est-ce que ce n'est pas la crainte ? Ça peut être un risque. Maintenant, on va garder le cut sur les P500. Et puis, effectivement, on va voir un peu ce qui se passe sur l'année 2024 puisque cette mesure de non-obligation du presse-monnaie rentre au 1er janvier 2024. Au niveau informatique, on vient de changer pour commencer à homologuer dès maintenant des P500 sans price-monnaie. On va regarder, on va observer ce qui se passe et c'est ça, tout l'intérêt du CNP parce que c'est des mesures qui viennent du terrain. Après, on les met en place et on va regarder ce qui se passe et on en tirera quelques conclusions dans les mois à venir. Et pourquoi pas, peut-être une formule hybride entre, au lieu de dire facultatif, c'est-à-dire price-monnaie minimum 250 euros, ce qui serait peut-être sur une formule... pour l'instant, on n'a pas arrêté de minimum, on va regarder ce qui se passe. Charles-Laurent, merci beaucoup et bonne chance pour 2024 avec, vous l'avez entendu, des nouveautés et puis des tests pour voir un petit peu sur le terrain si ça prend, ce qui ne prend pas et ce qui amènera peut-être à encore quelques évolutions. Tout à fait, le padel évolue très vite donc nous, on essaie de s'adapter au mieux. En tout cas, merci Franck. Voilà, et à bientôt. A bientôt. Merci Laurent. Super. Super. Ouais, génial, non ? Franchement, on l'a fait un peu. Merci.